Mes amis, c'est une très grande joie d'être avec vous de nouveau ce matin. Je remercie beaucoup Marc de m'avoir invité, de prendre le risque encore une fois de laisser parler un philosophe à l'oratoire. Je voudrais dire aussi mon embarras parce que je vais vous présenter vraiment un embryon de recherche. J'ai déjà une récolte trop fournie et donc j'ai peur de vous étouffer avec toutes mes idées. C'est une lecture philosophique de Paul qui m'intéresse aujourd'hui car Paul est à la mode en philosophie. Je ne parle pas des philosophes chrétiens comme Kierkegaard, comme Ricoeur justement, mais vraiment des philosophes athées. Alain Badiou, Agamben, comme j'adis Heidegger, Nietzsche ou Freud ont travaillé sur Paul. Et c'est vrai qu'en France, avec la séparation entre la philosophie et la théologie, la séparation des égaises et de l'État, il y a une séparation institutionnelle des disciplines qui est telle que c'est en train de créer une sorte d'amnésie totale, de coupure totale, comme si les philosophes n'avaient aucune influence sur la pensée théologique, ce qui est bien sûr évidemment faux, et comme si les apôtres, notamment Paul, n'avaient pas une immense influence dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire des idées. Il y a une sorte de dénégation, d'oubli de cette influence. Donc je dirais qu'au moins autant qu'Aristote, vous savez Aristote c'est la matière et la forme, la puissance et l'acte, la substance et l'accident, le genre et l'espèce. Ce sont des concepts fondateurs qu'on retrouve partout tout au long de notre civilisation presque. Et bien des concepts fondamentaux de notre culture, pas seulement de notre philosophie, le grand code de notre philosophie vient aussi de Paul. J'en donne quelques exemples, la lettre et l'esprit, la loi et la foi, la foi c'est d'ailleurs un terme que Paul a emprunté, le pistis à Épicure, les œuvres et la grâce, la servitude et la liberté avec l'inversion qu'il propose, et la liberté, nous sommes libérés, donc il y a une transcendance qui nous libère, l'homme intérieur, l'homme extérieur, c'est fondamental pour comprendre Kant par exemple, la foi, l'espérance et l'amour dont Marc vient de parler avec cette définition de l'amour, l'amour, chacune de ces termes est redéfinie autrement. La chair par exemple, il ne faut pas penser la chair et l'esprit de manière dualiste puisque Paul parle de la résurrection de la chair, donc c'est anti-dualiste, vous voyez c'est des inventions incroyables. Il y a des inversions, la sagesse et la folie qui inversent, la force et la faiblesse qui s'inversent, la maîtrise et la servitude aussi, il y a une dialectique, une inversion, il y a une rhétorique de la plus forte raison, de la disproportion, il y a des jeux de répétition, on reprend, on re-raconte l'histoire autrement, on re-re quelque chose, réforme, renaissance, ça ça vient de Paul, ce geste de la reprise, ça vient de Paul et c'est très important parce que ça reprend le temps autrement, il y a un rapport de nouveau à l'ancien avec une reprise. Bon je suis en train de faire la prédication. Donc voilà, Paul pour moi est aussi un philosophe, je fais ici quelques pistes modestes, lacunaires, fragmentaires, je vais lire quelques fragments et donc mes lectures bibliques je vais les disséminer dans la prédication, c'est des fragments qui échappent d'une certaine manière à l'intention de l'auteur, et qui sont reprises par d'autres auteurs avec peut-être des contresens complets, mais qui font partie de l'histoire de notre culture, c'est ça que je vais tenter de montrer. Mais je vais commencer par méditer deux petits propos de Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 1, puis chapitre 14, le verset 18. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et 1 Corinthiens 14, 18-19 « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire ainsi les autres que dix mille paroles en langue. » « Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de nos vies. » Nous chanterons le cantique 204 dans le recueil « Louanges et prières » « Seigneur dirige et sanctifie », ce seront les deux strophes. « Seigneur dirige et sanctifie, « Toutes les autres que je parle en langue plus que j'aime. » « Je suis un hérin qui réveille, mais sur les autres que j'aime. » Lisez-vous la grâce, lisez-vous tes ailes, histoire égale, passée et constante. J'ouvrez leurs armes avec l'angile, au jour passé, à l'heure douceur. J'aimerais entendre la paix qui tende, que l'eau se rende. J'aimerais entendre la paix qui tende, que l'eau se rende. Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous avec ta parole. Permets donc que nos rendez-vous secrets ou publics avec ta parole deviennent des rencontres. Donne-nous l'émoi de l'amoureux qui devine la présence Donne-nous l'élan de l'amoureux qui enserre et qui aime Donne-nous la mémoire de l'amoureux qui retient dans son cœur tout ce qui a eu lieu et qui en magnifie la grâce et la gloire Notre Dieu, vivons ensemble la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous trouvés Nous te le demandons à toi qui t'es incarné en ton Fils pour que notre terre croise ton ciel par la force du Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Je voudrais commencer ma méditation par la trace de la pensée de Paul chez quelques grands penseurs de notre histoire des idées Je commence par un grand philosophe allemand qui s'appelle Leibniz Leibniz a écrit une métaphysique C'est une métaphysique de part en part chrétienne et polynienne C'est peut-être la première d'ailleurs Elle est dynamique Elle s'appelle la monadologie, peu importe Et son résumé se trouve au cœur de la monadologie C'est uniquement un commentaire de l'expression Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Et en Dieu, tout est en tous Nous sommes tous en tous Tout est en lien C'est donc une méditation de Romain 8, 28 Deuxième trait, Kant, chez Kant Kant reçoit de Luther la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur qui sont soumis à des régimes différents Cette idée que nous pouvons être soumis à des régimes différents C'est-à-dire obéir à des formes de règles, de règnes différents Ça c'est une idée très importante en philosophie Et bien donc il y a le domaine physique du savoir, de la nature et le domaine moral de la liberté pour Kant C'est un prolongement de l'homme extérieur et de l'homme intérieur Kant reçoit aussi de Calvin A travers justement l'éditeur de Calvin Il reçoit Paul l'idée qu'il nous faut sortir de l'enfance Il nous faut sortir de la minorité C'est ça qu'il définit comme étant les lumières Devenir adulte, devenir responsable Il y a un moment où nous devons devenir adulte C'est une méditation de Ephésiens 4, 13, 15 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Et de la connaissance du Fils de Dieu A l'état d'adulte A la mesure de la stature parfaite de Christ Ainsi nous ne serons plus des enfants Flottant et emportés à tout vent de doctrine Par la tromperie des hommes Par leurs ruses et par leurs moyens de séduction Mais en professant la vérité dans l'amour Nous croîtrons Cette idée de croissance A tous égards en celui qui en est le chef, la tête Christ Et puis dernier trait chez Kant Que je trouve très important Cette idée de se redresser mutuellement De se corriger mutuellement, fraternellement Galate 6, 1 Frères, si un homme vient à être surpris en faute Vous qui êtes spirituel Redressez-le avec un esprit de douceur Et on trouve chez Kant l'idée que l'humanité, les humains Comme dans une forêt Ils croissent plus haut Parce qu'ils croissent ensemble Et que comme les arbres En montant se corrigent mutuellement Ils peuvent monter plus haut dans une forêt Que si c'était tout seul Je prendrai maintenant Hegel Hegel, Paul est très important pour comprendre Hegel Il y a des passages entiers De sa phénoménologie de l'esprit Je ne vous demande pas de lire ça Mais qui sont inspirés De la lecture de Paul Et c'est d'abord cette idée qu'il faut se perdre pour se trouver Il faut se faire esclave pour être libéré Il faut se vider de soi Il faut accepter d'être le rebut, l'ordure Il faut, et c'est toute l'idée de l'incarnation Il y a une dialectique de la servitude du maître et de l'esclave C'est connu, une dialectique Dans laquelle on s'aliène On se perd soi-même On s'appauvrit Pour se retrouver enrichi Méditation de la deuxième épître aux Corinthiens Versets 8 à 9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Qui pour vous s'est fait pauvre De riches qu'il était Afin que par sa pauvreté Vous soyez enrichis On trouvera derrière cela aussi Feuerbach, Marx Toute l'idée d'aliénation Qui chez Régal est positive Comme chez Paul Et après c'est la relève La reprise, la récapitulation Bref, d'une certaine manière Si on veut monter, il faut descendre C'est la grande idée mystique qu'on trouve C'est Saint Jean de la Croix Que pour monter au ciel Il faut toujours monter en descendant Ephésiens 4, 9 Que signifie il est monté Sinon qu'il est descendu C'est très drôle Emerson Emerson, c'est le perfectionnisme Je pense à Emerson Je pense à notre ami Raphaël Qui nous a si brutalement quittés Qui avait fait ce magnifique livre Sur Emerson Et regardez ce que dit Ephésiens Non, excusez-moi Galates 6, 4 Verset 4 Que chacun examine ses propres œuvres Et alors il aura sujet de se glorifier Par rapport à lui-même Et non pas par rapport aux autres Par comparaison avec les autres Ça c'est la clé du perfectionnisme On peut aller plus loin Si on reste juste dans la comparaison avec les autres Il y a un moment où on s'arrête Par conformisme On peut aller plus loin Parce qu'on se compare à soi-même Et on va plus loin que soi-même Alors tout ça On va dire Ce sont des auteurs chrétiens C'est vrai Kant, Emerson, Hegel Mais Marx Alors Marx C'est pas un chrétien On trouvera chez Marx Le cœur finalement De l'idée des Ephésiens C'est que Si les juifs et les païens Sont réconciliés Alors La société toute entière Sera réconciliée L'univers Le cosmos Sera réconcilié C'est toute l'idée du messianisme D'une certaine manière Et puis il y a d'autres lectures Païennes Comme celle Païenne, excusez-moi Pas du tout païenne Anti-païenne Mais athée Comme celle de Nietzsche Il y a une sorte de reprise Très négative De Paul Chez Nietzsche Dans l'Antéchrist L'Antéchrist C'est un livre consacré Pratiquement à Paul A l'apôtre Paul Paul, inventeur du christianisme Qui trahit Jésus Paul, le prêtre ascétique Qui empoisonne Et qui en même temps Apporte le remède A son propre poison Et c'est une lecture Extrêmement sévère A l'égard de Paul Mais Nietzsche Est un fils de pasteur Il connaît très bien Paul C'est un grand lecteur de Paul D'une certaine manière Il a écrit ainsi Par les Aratustras On a le sentiment Qu'il voulait imiter Paul C'est-à-dire fonder une religion Donc quelque part C'est encore une lecture de Paul Et Freud aussi Freud dans le Moïse et le monothéisme Ça se termine par une lecture de Paul En gros Il y a eu le meurtre du père au Sinaï Et Paul c'est quelqu'un qui dit On est malheureux Parce qu'on a tué le père Mais regardez Il y a un fils innocent Qui a pris sur lui le péché Du meurtre du père Donc Dieu est mort Sur la croix Mais voilà C'est pour nous laver Du péché Et donc nous sommes réconciliés Avec le père mort C'est un sacrifice expiatoire Et puis dernière figure C'est depuis Kierkegaard Avec Heidegger surtout Et tout récemment L'idée d'événement Un événement qui introduit Une rupture dans la vie Il y a un avant Il y a un après Il y a un ancien Il y a un nouveau Alors cet événement bien sûr C'est le chemin de Damas La rencontre La conversion L'inversion Le retournement du chemin Quelque chose qui fait Que toute ma vie Je serais fidèle A quelque chose Que je ne connaissais pas avant Et qui vient bouleverser ma vie Et cette vérité Je serais fidèle toute ma vie C'est une idée centrale Chez un philosophe contemporain Comme Alain Badiou A voir dire l'événement Il y a plusieurs événements Dans la vie de Paul Il y a celui de la conversion Sur le chemin de Damas Il faut voir que c'est quand même Paul C'est quand même celui Qui gardait les vêtements De ceux qui lapidaient Étienne Et donc si après Il devient à son tour Cette conversion C'est tout à fait C'est vraiment un événement Il y a aussi L'incident d'Antioche Ce qu'on appelle Le conflit d'Antioche La dispute avec Pierre Et avec on va dire Ceux qui pensent Que quand même On est des juifs Nous les chrétiens On est des juifs On ne s'appelle pas chrétien D'une certaine manière C'est lui qui invente C'est à Antioche Que ça invente le mot chrétien Et puis peut-être surtout Dans le procès Puisqu'il est fait prisonnier Il fait appel à Rome Et donc il refuse Le gouverneur romain Voulait faire un procès juif Il dit non Ce n'est pas une affaire juive C'est une affaire Qui concerne l'Empire romain Il fait appel à Rome Ça concerne tout le monde Et quelque part Cette affaire devient Une affaire théologico-politique De très grande importance C'est-à-dire Si ça concerne tout le monde Depuis Corinthe Il écrit l'épître aux romains Et l'épître aux romains C'est bien quelque part Un défi à la loi romaine Et pas seulement À la loi juive C'est quelque part Un défi À la religion de la victoire Qui est la religion romaine Un défi à l'imperium En Christ Quelqu'un qui est vraiment Le comble du vaincu Va vaincre Le comble du vainqueur Qui est l'empereur C'est ça qui est annoncé Quand même Vous voyez quand même C'est une déclaration de guerre Comme disait Un commentateur de Paul Qui s'appelle Jacob Taubas Il disait Les officiers romains N'étaient pas des idiots Il comprenait bien Que c'était une déclaration de guerre Que c'était très grave Alors maintenant Je voudrais verser Sur mon deuxième moment C'est-à-dire Les lectures De Paul Les thèmes Qui chez Paul Ont travaillé Toute l'histoire de la pensée J'en prends juste Là encore Deux ou trois exemples Premier exemple C'est justement La question de la Soumission aux autorités Puisque dans l'épître aux romains Romains 13, 1 Justement Il désarme La guerre Qui se prépare avec Rome En disant Mais attendez Moi je demande La soumission aux autorités Soyez soumis aux autorités Je vous lis Donc Romains 13, 1, 5 Que toute personne Soit soumise aux autorités Supérieures Car il n'y a point d'autorité Qui ne viennent de Dieu Et les autorités Qui existent Ont été instituées de Dieu Le magistrat Et serviteur de Dieu Pour ton bien Il est donc nécessaire D'être soumis Non seulement par crainte De la punition Mais encore par motif De conscience Voilà ce qu'écrit Paul Alors bien sûr On peut dire que Toute l'histoire Non seulement de l'église Mais de l'état Dans tout l'occident N'est qu'un commentaire De ces deux ou trois petites phrases Avec toutes les variations Il y a la variante Soyez soumis Soumission La variante on va dire Conservatrice Mais il y a eu des variantes Révolutionnaires Tout à fait De rébellion C'est à dire en gros Tout cet ordre qui est là L'ordre impérial qui est là C'est du bluff C'est un peu l'idée de Jacques Ellul Le bluff technologique Et le bluff impérial C'est du bluff Ça tient pas Ça va partir Ça va s'évanouir Comme de la fumée Nous on se prépare pour après Et donc on peut le lire En disant Soyez soumis C'est pas grave C'est pas important Laissez faire Soyez juste soumis C'est juste pour conserver Quelque chose Mais c'est pas grave Mais quand on regarde de près C'est plus embêtant que ça Parce qu'il dit Le magistrat Est serviteur de Dieu Pour votre bien Et ça veut dire que Et donc il ne suffit pas D'être soumis Par crainte Mais par motif de conscience Alors là on sort complètement Je dirais de la logique classique Qui est la logique encore De Machiavel Dans lequel Le prince Il joue sur le mensonge Sur la violence Sur la crainte Sur la lâcheté Sur la crédulité Etc Sur tous les ressorts Je dirais De la manipulation politique Non C'est pour le bien Et quand on lit Calvin Non le magistrat C'est bien L'état C'est bien L'état fait partie Du plan de Dieu L'état Fait partie du plan de Dieu C'est incroyable comme idée Mais du coup Ça introduit On n'est pas seulement De l'extérieur Spectateur de l'état C'est pour notre bien Et par motif de conscience Donc ça introduit Du même coup Une idée critique C'est à dire C'est pas seulement De l'extérieur Ça introduit une idée critique Qu'on va retrouver Par exemple Chez Rousseau Chez Rousseau Il va dire Eh bien Un ordre politique N'est stable Que si on y obéit Volontairement Et pas seulement Par la crainte Si c'est uniquement Par la crainte Dès qu'il n'y aura plus La crainte Tout va se casser la figure Donc il faut bien Qu'il y ait Une participation Plus intérieure Et là il y a Quelque chose Comme une pression Sur le politique De l'intérieur Qui vient de De la prédication De l'église elle-même Qui va peu à peu Modifier le politique Tout entier Qui va le changer Qui va le tourner Vers quelque chose J'ose pas dire démocratique Parce que C'est tellement historique Tout ça C'est des formes Qui changent Aujourd'hui on voit bien Les limites aussi De la démocratie En tout cas la démocratie Conçue comme le système électoral Les majorités électorales Aujourd'hui Peut-être que La révocation de l'édit de Nantes Trouverait encore Une majorité en France Deuxième thème L'universalisme Alors c'est Galates 3.28 Il n'y a plus ni juif Ni grec Il n'y a plus ni esclave Ni homme libre Il n'y a plus ni homme Ni femme Car tous vous êtes un En Jésus Christ Alors on pourrait dire Que c'est L'annonce du programme De la mondialisation C'est à dire Que finalement L'identité Ce n'est pas important On peut jeter Toutes nos identités Toutes nos appartenances On pourrait même dire Que c'est le programme Des études du genre Aujourd'hui dénoncées Par le pape C'est à dire C'est à dire L'idée queer Que finalement Notre identité sexuelle Il n'y a plus ni homme Ni femme On peut changer On peut etc Là j'exagère un peu Peut-être Mais certaines lectures Aux Etats-Unis Il y a dans certaines facultés De théologie Des lectures Qui vont dans ce sens là Il me semble Que le plus important C'est d'y voir Cette vision Universaliste C'est à dire Cette vision épique Ricoeur a insisté Beaucoup sur cette vision épique En disant que finalement Nous avons peu à peu Nous Après Augustin Et encore plus Dans le protestantisme Individualisé Rétréci D'une certaine manière Le péché A n'être qu'un péché Moral et individuel Et le salut A être un recrutement D'individus Hors d'une masse perdue Et il dit Mais non Il y a une dimension épique Une dimension universelle Et d'une certaine manière C'est aussi le débat Sur la prédestination Qu'avait Karl Barth Avec Pierre Mori Je vous lis juste Un passage Romains 11-32 Car Dieu En Adam D'une certaine manière A enfermé tous les hommes Dans la désobéissance Pour faire En Christ Sous-entendu Mais il y record A tous Donc Tous les hommes sont perdus Tous les hommes sont sauvés Vous voyez C'est beaucoup plus épique C'est pas juste Par rapport A des choix individuels Même si Bien sûr Ça a du sens Ça change la vie D'avoir cette vision Cette vision épique C'est comme ça Moi que j'entendrai Cette conception De l'universel Troisième thème Et ce sera mon dernier thème C'est l'invention De la subjectivité Avant Paul Il y a des choses Qu'on trouve Il y a des genres Un genre littéraire Qu'on ne trouve pas Il y a un style En jeu Une manière de dire Je De dire Mes amis D'une certaine manière Je vous lis Un petit passage Galate 4-20 Je voudrais Mes petits enfants Il dit Je voudrais être maintenant Auprès de vous Et trouver le ton Qui convient Car je suis dans l'inquiétude A votre sujet Il cherche Une voie C'est pas seulement Des arguments C'est pas seulement Des concepts C'est une voie Une voie C'est singulier C'est vivant C'est personnel Alors on pourrait dire Qu'il est Avec Sénèque Sénèque aussi Il écrit des lettres Parce que le caractère De l'oeuvre de Paul C'est des épîtres C'est des lettres Et dans les lettres Il y a de tout Il y a un mélange Un mélange de récits autobiographiques Avec des vécissitudes Un mélange L'idée que moi Je suis pas important Je suis un avorton Je suis rien du tout Argumentation Des exhortations Des vétupérations Des proclamations Bien sûr Il y a un mélange De genres absolument incroyable Alors Sénèque aussi Écrit des lettres Lettre à l'eussi Lius etc En gros Paul est contemporain Du stoïcisme Et le stoïcisme Comme l'a montré Michel Foucault C'est vraiment Une philosophie Du souci de soi Du soin de soi Du soin de sa propre âme De la recherche De qui L'art d'être soi-même Donc on pourrait dire Que Paul est un chapitre De l'invention du moi De l'invention du jeu singulier Alors je vous donne Quelques fragments Romains 7, 16 J'ai la volonté Et non le pouvoir De faire le bien Car je ne fais pas Le bien que je veux Et je fais le mal Que je ne veux pas Et si je fais Ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi Qui le fais C'est le péché Qui habite en moi Vous voyez Il y a dans ce passage Une analyse incroyable De l'écart Entre pouvoir Vouloir Et où est le sujet Sinon dans le vouloir Et même éventuellement Dans un vouloir Impuissant Dans l'impuissance Dans la faiblesse même Du vouloir C'est là que se tient La subjectivité Première figure Deuxième figure Que je veux évoquer De Corinthiens 4, 16 C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Et même si notre homme extérieur Se détruit Se défait Notre homme intérieur Se renouvelle De jour en jour Au fur et à mesure Que nos corps Se défont Nous nous rajeunissons Nous nous renouvelons Nous nous renouvelons De plus en plus Nous sommes de plus en plus Proches du tout nouveau Là il y a aussi Quelque chose Qui est tout à fait Bouleversant Et puis cette idée Romains 14, 13 Je sais Et je suis persuadé Par le Seigneur Jésus Que rien n'est impur En soi Et qu'une chose N'est impure Que pour celui Qui la croit Impur Là il y a vraiment Après ça On peut dire Sartre L'en soi Et le pour soi La différence On peut dire Il y a une invention Finalement De ce qu'on appelle La phénoménologie De l'idée D'intentionnalité Rien n'est impur en soi C'est impur Pour celui Pour qui c'est impur Alors en guise De conclusion Je voudrais Développer cette interrogation Pour cette interrogative Mon dernier garçon Ulysse Qui me disait l'autre jour Oui avec toi Ça commence toujours Par un interrogatif Et ça se termine Toujours à l'impératif Donc voilà C'est quand même Une interrogation C'est rien d'impératif C'est juste une suggestion Donc pour Foucault Pour Michel Foucault Je viens de le dire Et pour tous ses élèves L'antiquité C'est une école Du souci de soi Du souci de soi Dans l'insouci du monde Ça peut devenir Presque acosmique Et on peut lire En effet Paul Dans cette idée Du souci de soi Du souci Du soin de l'âme De l'invention du soi Mais moi je me demande Si la réforme Luther, Calvin C'était pas justement Au contraire L'invention D'une lecture Complètement différente Inversée Une lecture de Paul Dans l'insouci de soi Et c'est ça L'idée de la grâce Je vous lis Romains 9, 21 Romains 9, 20, 21 Le vase d'argile Dira-t-il à celui Qu'il a formé Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas Maître de l'argile De l'argile Pour faire avec la même masse Un vase d'honneur Et un vase d'usage vil Qu'importe Qu'importe ce qu'on fait de nous Nous sommes dans la main du Seigneur De toute façon Nous sommes que ces créatures Et donc il me semble que Cette invention Cet insouci de soi Cette libération Ce désangoissement Cet insouci de soi Qu'avait inventé la réforme Bizarrement Il faut se vider Dit Calvin Du souci de soi Et de son propre salut Dit Calvin A partir du 18ème siècle Il y a une sorte d'inversion Dans le catholicisme C'était là Mais dans le protestantisme lui-même Et on a remis en avant Le souci de soi Le souci du salut Dans une subjectivité Qui est devenue Une subjectivité quasi romantique D'une certaine manière Un moi qui enfle Des sentiments qui sont importants Etc Mais quand vous écoutez La musique de Bach Et bien le moi Il est complètement effacé Dans le monde Dans l'écoute De l'émerveillement De la création Donc je me demande S'il ne faudrait pas Nous aujourd'hui Dans une époque Peut-être d'extrême souci de soi Mais peut-être D'extrême angoisse du soi Retrouver une lecture de Paul Proche de celle des réformateurs Qui nous redise L'insouci de soi Il me semble que L'insouci de soi Nous l'avons dans un fragment Comme 1 Corinthiens 9-19 Avec les juifs J'ai été comme juif Afin de gagner les juifs Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Afin de gagner ceux qui sont sans loi J'ai été faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin d'en sauver De toute manière Quelques-uns Et il écrit aussi 1 Corinthiens 10-23-29 Tout est permis Mais tout n'est pas utile Tout est permis Mais tout n'édifie pas Que personne ne cherche Son propre intérêt Mais que chacun cherche Celui d'autrui Je parle ici Non de votre conscience Mais de celle d'autrui Et il me semble Que ce que nous trouvons Chez Paul aujourd'hui Ce que nous trouvons Qui me semble très important C'est l'inversion du souci Le souci de soi Qui est vidé de soi-même Pour se reporter sur autrui Pour se reporter vers le monde Et il me semble Que ce soin d'autrui Ce soin du monde Il me semble que c'est Un des cœurs De la prédication de Paul Amen